Bonjour à vous, chères choisies de Jésus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler, de vous dire la signification de qu'est-ce que ça veut dire de plus sans cesse. On entend souvent ça dans la Bible, on le relit souvent dans les textes, un peu partout chez les saints. C'est une chose qu'on revient, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Pour commencer, on va demander à l'Esprit-Saint de venir, comme d'habitude, parce que c'est lui qui va nous aider, puis qui va nous enseigner en même temps. On y va là-dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit-Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit-Saint pour nous enseigner, pour venir dévoiler, pour venir faire l'unité. Merci, Esprit-Saint, d'être là pour nous. Et puis bonjour à tout le monde d'un peu partout où est-ce que vous êtes. Je trouve ça toujours tellement le fun de savoir qu'on est écouté dans le monde entier. Fait qu'on part. Que vous en passez, on part. Fait que je vous ai fait un petit PowerPoint, comme vous pouvez remarquer, hein, parce que moi je fais ça parce que j'enseigne un petit peu, là, sur un peu de catéchèse, si vous voulez. Fait que c'est pour ça que je suis habituée un petit peu de faire ça. Remarquez que Nancy, on en fait pas mal aussi, des choses comme ça. Fait que pour continuer, OK, c'est écrit comme quoi Dieu me demande de prier sans cesse. On voit ça dans le théologien, dans Timothée. Qu'est-ce qu'il veut me dire par prier sans cesse? Bien, ça veut dire de rester branché. C'est comme ça qu'on dirait ça aujourd'hui. Ça veut dire de tout le temps être relié à lui. Parce que prier, c'est être relié. C'est être en contact avec Dieu tout le temps. Puis c'est possible. C'est réellement, réellement possible de faire ça. Pourquoi je veux faire ça? Parce que le catéchisme, il nous dit comme quoi que ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Ça veut dire que c'est quand on est branché avec Dieu, OK, que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? Ça va toujours nous apporter du bonheur. En plus, il va nous orienter. Avec le choix de notre orientation, on sait que c'est parce qu'on va s'approcher de lui tout le temps, jusqu'à temps qu'on rentre en lui. Mais ça, c'est la prière pour ça. Puis la prière, ça ne veut pas dire comme de réciter quelque chose. Le mot prier, c'est vraiment le contact. Après, on peut rentrer dans les catégories de prière. Des prières récitatives, ça peut être de l'adoration, ça fait partie de la prière. Ça peut même jeûner, ça fait partie de la prière. Ça fait partie. C'est toujours un lien. Et c'est ça. Fait que prier, c'est vraiment important. Ah oui, ben oui. J'ai mon ami Raymond qui est ici avec moi aujourd'hui, c'est le fun. Fait qu'elle me disait chanter. Ben oui, chanter. Chanter aussi, c'est prier. Quand on chante des belles chansons à Dieu, des louanges, c'est prier. Fait que la prière, qu'est-ce qu'elle fait? Fait qu'on dit que la prière a reconstruit ou recréé le lien qui avait été brisé avec Dieu. Elle part du désir du cœur. Elle redonne vie au cœur. Dans le catéchisme, c'est écrit « La prière est la vie du cœur nouveau ». C'est pourquoi les pères spirituels, dans la tradition du Détéronome et des prophètes, insistent sur la prière. Elle réveille la mémoire du cœur. C'est bien ça, là. Elle réveille la mémoire du cœur. Parce qu'on s'est éloigné de Dieu, puis on s'en rappelle plus. On cherche, mais on ne s'en rappelle plus. On cherche chez où. On a besoin de cet amour-là, de ce lien-là. Mais le lien a été coupé. Et Saint-Grégoire nous disait « Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on respire ». Fait que imaginez-vous comment il faut qu'on s'en souvienne. C'est quand même beaucoup. Je respecte beaucoup. Mais c'est ça, privé sans cesse, dans le fond. Comment qu'on fait ça pour prier sans cesse? Mais moi, je vous dirais qu'une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est de rentrer ça dans votre horaire de la journée. Ça pourrait être très bien de faire ça. Vraiment bien. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça vous discipline. Quand on ne le fait pas, on passe toujours plus de temps à faire plein de choses. Puis à la fin, il ne nous reste plus de temps pratiquement pour prier, sauf le moment où on s'en va se coucher ou au moment où est-ce qu'on se lève un petit peu. Fait que à ce moment-là. Mais dans la journée, on n'arrête pas. Puis il ne faut pas faire ça. Il faut continuer tout le temps de trouver des façons de le faire. Ça peut être en cuisinant. Tu sais, quand vous dites, ah, quand je vais cuisiner, je vais dire, ah Seigneur, viens m'aider à cuisiner. Je te l'offre. Merci pour le manger. C'est pas long. Mais c'est de regarder le lien. Regardez-nous bien, nous les choisis. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Quand Jésus nous dit, prends le temps de goûter mon amour. Et petit appétit, tu seras sans cesse dans cette grande relation intime avec moi. Peu importe ce que tu vivras à l'extérieur, tu te sentiras toujours comblé et tu seras dans la jubilation. Encore une fois, il nous dit dans le volume 1, numéro 9, Le temps passé à ma présence est dans la profondeur de ton être. C'est le temps le plus précieux. Car c'est là et uniquement là que tu bénéficies de ma flamme à moi en direct. J'ai regardé comment c'est important. Il nous dit que c'est le temps le plus précieux. C'est que c'est important. C'est réellement important. On a une autre fois qu'il nous dit, le Seigneur, c'est dans le volume 1, 15. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. On sait quand même, ça fait plusieurs fois qu'il nous avertit le Seigneur que le temps presse. Ça, ça veut dire qu'il faut prendre ça au sérieux. Il nous dit, tu te dois de ralentir et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces afin qu'elles pénètrent bien dans toi. Pourquoi qu'il nous dit ça? Pourquoi? Écoutez bien pourquoi il nous dit ça. Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. Il faut prendre le temps de tisser le lien qui nous unit. Puis le lien, c'est prier. C'est ça prier, le lien. C'est le lien qui est la tige qui porte la fleur. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur. Et lui permet de résister au vent, aux tempêtes. On en a-tu des tempêtes présentement? Accompagnées de pluies très fortes. Ça fait que présentement, on vit des moments de tempête. C'est assez houleux. Ça bouge le vent, la pluie, etc., etc. Et la raison pour laquelle il faut prier, puis de prier sans cesse, puis de prendre le temps de s'arrêter, c'est justement pour être capable de bien traverser ça. C'est important de le faire. C'est important de s'arrêter. Puis je trouve que la période des Fêtes, c'est un très grand moment de réflexion. C'est un moment où est-ce qu'on est capable de revoir probablement toute l'histoire de la Bible. Parce que là, c'est là qu'on vit la naissance du Christ. C'est là qu'on peut revoir notre propre naissance à nous de foi. C'est peut-être un bon moment pour repartir à prier plus profondément. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis en plus, bien, qu'est-ce que vous en pensez si... de prendre ça comme résolution? Mon année 2021, ça pourrait être l'année où je me dis, là, je prends ça au sérieux. Je mets ça dans mon agenda, dans mon horaire de la journée. Puis là, j'avance. C'est un bon moment pour avancer. C'est ça que je voulais vous raconter cette semaine. Donc, on va se reparler la semaine prochaine. Puis je voulais vous laisser sur ça. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501